Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes sur une petite vidéo test, mais attention, pas n'importe laquelle, puisque c'est une grande découverte pour moi. J'ai eu l'occasion de recevoir il y a quelques temps l'imprimante 3D M5C Dunkermake. Je vous le disais, c'est une grande première pour moi parce que je ne connaissais absolument pas le monde de l'impression 3D. Mais j'avoue que je regarde quand même régulièrement sur TikTok ces fameuses vidéos satisfaisantes où l'on voit se créer justement des objets à vitesse grand B sur ces fameuses imprimantes 3D. J'ai toujours trouvé ça assez dingue, je me suis d'ailleurs toujours demandé comment ça pouvait fonctionner. Donc je me suis dit que ça allait être l'occasion de tester ça ensemble et de vous faire découvrir cette imprimante 3D. Donc quand Dunkermake m'a proposé justement d'essayer l'impression 3D, je leur ai évidemment bien dit que je n'y connaissais absolument rien. Et ils m'ont dit justement que ça tombait bien car cette imprimante, la M5C Dunkermake, est dédiée aux débutants. C'est en effet une imprimante 3D d'entrée de gamme à moins de 500€ qui vise les personnes qui souhaitent se lancer dans l'impression sans que cela soit trop difficile. Elle est donc plutôt axée aux débutants. Comme je suis plutôt curieuse et que je suis aussi souvent partante pour tester et découvrir de nouvelles choses, je me suis dit que ça allait être l'occasion de me lancer dans l'impression 3D. Et franchement à l'approche de Noël, autant vous dire que c'est vraiment une bonne idée. Ce que vous allez voir, on peut quand même faire des choses plutôt incroyables avec. Vous allez pouvoir la découvrir vraiment dans ses détails. Je l'ai moi-même testé pendant des jours pour vraiment vous donner toutes les infos nécessaires parce qu'il y avait moi-même des choses que je ne trouvais pas sur internet pour la faire fonctionner correctement. Donc vous allez voir, cette vidéo est vraiment complète. Donc on découvre ça ensemble et vous allez voir, franchement, c'est vraiment cool. Allez, on ouvre ça ensemble. Trop bien, il prévoit les cordons pour les prises américaines et les cordons pour les prises françaises. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir d'adaptateur. Tout est super bien emballé. Ça y est, j'ai tout sorti. Maintenant, on va assembler ça ensemble. Chose que je trouve cool, c'est qu'on a un petit guide d'assemblage qui a l'air assez simplifié. Donc ça, c'est trop bien de ne pas avoir des notices à rallonge. Pour l'installer, il suffit de retirer le cache qui se trouve sous l'imprimante. On vient ensuite positionner le cadre sur le socle. On fixe le cadre avec les petites vis et la clé fournie sous le socle. On branche le cordon. Et on referme. Ensuite, il reste juste à fixer le porte-filament avec 4 vis fournies et l'outil fourni. Voilà, imprimante montée. Je pense que réellement, en 5 minutes, l'imprimante est montée. C'est ultra rapide et c'est aussi ultra simple. Donc ça, c'est un bon point. Puisque j'avoue que quand je l'ai reçu, j'ai eu un peu peur quand même. Côté branchement, on branche le cordon sur l'indicateur LED et l'autre sur le socle. Puis on vient brancher la prise secteur. Je viens ensuite placer le tube d'alimentation sur le porte-filament et je viens placer la bobine grise dessus. Ensuite, on télécharge l'application Anker Make et on s'inscrit. Je choisis ensuite l'appareil que nous avons, donc la M5C. Je scanne le QR code et je clique sur le bouton des opérations pour me connecter au Wi-Fi. L'application nous demande de faire quelques réglages de base, comme donner des priorités au bouton. De mon côté, un clic unique me permettra de réimprimer le dernier fichier. Et deux clics l'un après l'autre me permettra de mettre à niveau automatiquement l'imprimante. L'application est plutôt simple. Elle nous indique la température de l'embout et du lit chauffant. Nous y retrouvons également les boutons rétractés et expulsés, très importants pour la mise en place et le changement des filaments. Puis nous avons également le bouton de la mise à niveau et la touche imprimée. Nous avons ensuite l'icône avec le petit livre pour explorer la bibliothèque Anker Make. Je vais ensuite faire la mise à niveau automatique. Elle prend généralement un peu moins de 10 minutes. Pour l'installation des bobines de filaments, c'est aussi très simple, même quand on est novice. On coupe le filament à 45 degrés, on le place dans le tube d'alimentation et on le fait coulisser jusqu'au bout. Quand on sent que ça coince légèrement, on appuie sur le clip d'extraction et on continue à le faire coulisser légèrement. Une fois en place, on va expulser le filament afin qu'il soit bien dans la buse. Notre imprimante est prête et on peut aller explorer la bibliothèque pour commencer à imprimer. Pour ce premier test, j'ai choisi un objet qui me semblait assez simple et rapide à imprimer. J'ai donc opté pour un petit coquetier. Pour commencer l'impression, nous avons juste besoin d'appuyer sur la touche imprimée, de sélectionner l'imprimante et lancer l'impression. Le fichier va se télécharger et l'impression va ensuite commencer. Sur l'appli, on y retrouve le temps d'impression et son avancée en pourcentage ainsi que le contrôle de chaleur. L'impression du coquetier se fait comme vous pouvez le voir en 30 minutes et nous pouvons suivre son avancée à tout moment via l'implication. La M5C est une imprimante à grande vitesse avec une vitesse maximale de 500 mm par seconde, ce qui est a priori énorme. Malgré que ce soit une imprimante à grande vitesse, vous allez voir, ça n'entache vraiment en rien la qualité d'impression qui reste d'après moi excellente. La fin de l'impression nous est indiquée par un bip sonore de l'imprimante, mais aussi via une notification de l'appli. Donc premier petit objet fait, le fameux petit coquetier en forme de poussin. Franchement, il est réussi, parfait. Les finitions sont plutôt canons. J'ai donc pris un oeuf pour le tester. Parfait, super. Bon, j'ai vu qu'il y avait un espèce de petit squelette articulé et j'ai vraiment envie d'essayer une pièce articulée. Donc on va la faire tout de suite. On va voir ce que ça donne après d'un point de vue des détails. Et Anker Make propose plein de petites et de grandes figurines articulées, mais aussi des objets rétractables, comme vous savez les lasers que l'on peut voir dans la guerre des étoiles. Je trouve ça assez ouf tout ce qui est proposé. J'ai donc voulu faire un test et imprimer un petit squelette tout articulé. Et l'impression a parfaitement fonctionné. Les détails et finitions sont aussi très réussis. J'ai d'ailleurs été surprise par la précision de l'impression, comme vous pouvez le voir. Franchement, alors après, je ne peux pas comparer avec une autre imprimante. Moi, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, ce qui est vraiment cool, et c'est ce que je disais à Maëlle, une fois qu'on connaît bien la machine et qu'on gère un petit peu l'appli, on peut créer plein d'accessoires pour les chelèches, pour les barbies, pour les playmobiles. Donc il y a vraiment de quoi s'éclater. Donc maintenant, on va créer ensemble un petit obstacle pour les chelèches de Maëlle. Et on va voir si ça fonctionne. Maintenant, je vais faire un changement de couleur de filament. Donc pour changer notre bobine de filament, on doit dans un premier temps rétracter le filament qui se trouve sur l'imprimante. Ensuite, j'appuie sur le clip d'extrusion et je retire le filament du tube d'alimentation. J'ai plus qu'à retirer la bobine. Je veille bien à sécuriser le bout du filament sur son support pour éviter qu'il s'emmêle. Je coupe ensuite le filament rouge à 45 degrés et le place sur son support. Je le fais coulisser dans le tube d'alimentation. J'appuie sur le clip d'extrusion pour le faire venir jusqu'à la buse. Et surtout, je n'oublie pas d'expulser. Cela va permettre de vider la buse du filament gris restant et de faire avancer le rouge pour la nouvelle impression. Ensuite, je vais dans la bibliothèque Anker Make. Et avec le mot clé horse, je cherche un petit obstacle pour la gamme de jouets, chelèches ou playmobile. Je télécharge le fichier. Je sélectionne mon imprimante et j'envoie l'impression. L'impression en cours est bien affichée avec toutes les infos dans l'application. Bon, faute d'avoir réussi à faire un chelèche à mail, nous avons fait des obstacles. Mail, que penses-tu de tes obstacles ? Oui, c'est bien. Franchement, c'est plutôt pas mal fait, moi, je trouve. Alors, bon, toi, tu ne joues plus, mais tu les mettra quand même dans ta collection de chelèches parce que c'est une œuvre d'art réalisée par ta mère. Si j'avais eu la machine au moment où tu jouais au chelèche, il y a quelques années, je pense qu'on aurait pu faire des trucs de ouf. Toi, tu as vu plein de trucs sur l'appli. Ça fait des petits obstacles pour l'échauffement. Je trouve ça trop marrant. Alors, j'ai eu un petit souci de finition sur le gris. Par contre, la barre du rouge est nickel. Bon, du coup, est-ce que tu avais autre chose ? Oui, j'ai eu un petit porte-clés du clé USB. Ah, un support de clé USB, fais voir le noir, là. On le teste ? Ah, ça va être marrant. Sachant qu'on peut faire plein de choses aussi pour tout ce qui est fourniture de bureau. Donc, ça peut être intéressant. Bon, allez, vas-y, je te fais ça. Voilà ce que donne le petit support pour clé USB de Mael. J'ai également été fuyer sur des sites de fichiers d'imprimantes 3D. Et on y retrouve tellement d'objets, c'est assez impressionnant. J'ai voulu, du coup, imprimer un support à carte SD. Je me suis dit que ça allait être pratique. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier via le site, il vous faudra également télécharger l'application Anker Make et créer un compte pour pouvoir ensuite imprimer tous les fichiers que vous souhaitez. Donc, j'ouvre l'appli, puis via l'icône fichier, je vais chercher le fichier de mon support SD. Une fois le fichier installé sur l'application, je vérifie les réglages. La taille de la bus qui est une de 4 mm sur l'imprimante. On en parlera un petit peu plus tard, mais ça a son importance. Le mode d'impression que je vais laisser en normal. On appuie ensuite sur le bouton Slice qui va charger le fichier. Puis, il ne reste plus qu'à imprimer. Une fois l'impression lancée, on y retrouve les infos sur l'appli de notre ordi. Mais l'impression sera aussi balancée sur l'appli de notre téléphone. Et ça, je trouve ça super pratique. Et voilà pour l'impression du rangement de cartes SD, qui est franchement bien cool, je trouve. En naviguant un peu sur le site Anchormake, j'ai vu qu'on pouvait imprimer des plans des grandes villes. J'ai donc sélectionné Paris, j'ai choisi la taille de la carte souhaitée. Puis, j'ai choisi un quartier. On fait ensuite une preview qui a généré notre plan. On le télécharge et on vient l'installer sur l'application Anchormake. Comme il s'agit là d'une impression de précision avec des petits détails, je vais changer quelques réglages en commençant par la busque. Je vais changer avec une busse de 2 mm. Je vais également opter pour le style d'impression en mode précision. J'ai également reçu un kit de 10 buses de 2 mm. Ces buses sont recommandées pour imprimer en mode précision. Pour la changer, il suffit dans un premier temps d'appuyer sur le bouton rétracté pour libérer la buse placée sur l'imprimante. Ensuite, on se sert de la clé mise à disposition par Anchormake pour dévisser la buse de 4 mm. Et je viens la changer avec la buse de 2 mm. Une fois fixée, on n'oublie pas d'expulser le filament pour le faire venir dans la buse. Et l'imprimante est prête pour une nouvelle impression. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça assez fou, la précision et la qualité de l'impression. Donc voilà, petit porte-clé USB que May l'avait vu fait. Alors, ça ressemble vraiment à un robot. Je pense que je pourrais l'offrir à mon frangin et qui ferait. J'ai également fait un porte-carte SD. Franchement, il y a trop de choses pour les bureaux. C'est trop bien. Et on a également fait le petit obstacle pour l'échelage de Maëlle. Bon, maintenant, c'est quoi ? Il y a plein de jouets. Il y a plein de jouets, ouais. Alors, pour les enfants qui aiment bricoler et fabriquer, Maëlle, elle me disait, on dirait mon prof de technologie. Non, mais c'est vrai, pour tous les petits, c'est ça ? Oui, hier. Ça doit être Laura. Ah, c'est Laura qui m'a dit. Laura m'a dit, on dirait trop un prof de technologie. Et c'est vrai que pour tous les jeunes qui aiment bricoler, typiquement, mon petit-neveu, j'arrête pas de penser à lui. Franchement, il kifferait. Je lui ai dit, la prochaine fois que tu viens à la maison, on fabriquera des jouets ensemble. On peut faire des jeux. Comme ça, on les fait pour Noël. On fabrique plein de jeux pour Noël et on les offre aux enfants. Noël. Ouais, budget zéro du coup. Oh, regarde, il y a des trucs lasers. Et moi, je peux le faire ? Bah ouais. Je fais quoi, je fais ça ? Je mets imprimer, là ? Ouais. Selectionner une imprimante. Selectionner une imprimante. Et après, tu mets imprimer. Continuez. Et voilà, un vrai jeu d'enfant. Bon, depuis deux jours, comme vous avez pu le voir avec Maëlle, on s'est clairement transformé en fabrique à jouer. On a fait un grand robot complètement articulé. Un petit dragon. Et franchement, les détails sont plutôt canons. Le fameux bateau qui est la star de l'impression 3D, qu'on voit absolument partout. J'ai également continué ma série de coquetiers. Et nous avons également fait un sabre rétractable qui marche trop bien. Franchement, je trouve ça trop cool. Tous les objets sont super bien finis avec de jolis détails. C'est assez impressionnant, je trouve. Après, comme je vous le disais, moi, je suis encore un petit peu novice dans les impressions 3D. Mais je trouve ça vraiment cool. Je vous montre également, mais nous avons tout de même eu un petit souci de décrochage, de décollage au niveau du socle lors d'une des impressions. Donc, je vous conseille de bien nettoyer la plaque PEI avec de l'alcool ménager après chacune de vos créations afin qu'il y ait une bonne adhésion. Donc, voilà pour l'imprimante M5C Anchor Make. Donc, il me sera difficile de faire une comparaison avec une autre. Je ne sais pas si vraiment je vais être objective. Néanmoins, je suis plutôt d'accord pour dire qu'elle est ultra simple d'utilisation et qu'elle sera donc faite plutôt pour les débutants comme moi. Voir même pour les jeunes ou même pour les enfants ou encore pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'impression 3D sans que cela soit trop compliqué. Je pense que Anchor Make a voulu mettre à disposition vraiment un outil facile pour toutes les personnes qui ne veulent pas se prendre la tête. Comme je vous le disais, c'est une imprimante d'entrée de gamme à moins de 500 euros. C'est une imprimante qui, malgré son prix, est une imprimante à grande vitesse et qui conserve une excellente qualité d'impression comme vous avez pu le voir. Donc, comme je vous le disais, moi, je ne peux pas comparer avec une autre mais c'est vrai que pour le prix, on a quand même des objets qui sont ultra bien finis et très bien réalisés. Ce qui est également ultra pratique, c'est que tout peut se faire de son téléphone. Pas besoin d'ordinateur, pas besoin de logiciel compliqué. Comme vous avez pu le voir, on peut absolument tout piloter via son smartphone. Donc, ça, c'est pareil, c'est un gros point fort, je trouve, de cette imprimante-là. Et du coup, en cherchant à réaliser différents objets, j'ai pu découvrir des centaines et des centaines de bibliothèques pleines de fichiers d'impression 3D. Donc, franchement, c'est juste énorme. Je ne me conseille même pas qu'il y en avait autant. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'on peut absolument tout faire. J'ai vu des barrettes pour les cheveux, j'ai vu des objets de déco comme des vases, des pots de fleurs. Il y a bien sûr une quantité de jouets et d'accessoires, même pour une certaine catégorie de jouets, comme je disais, les Playmobil, les schlèches. Et on peut également créer plein d'accessoires pour la vie de tous les jours. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, des portes pour les cartes SD, on peut également faire des cadres. Il y en a qui font des supports pour attacher des lampes, etc. Enfin bon, bref, on peut absolument tout faire. D'ailleurs, mon frère m'a demandé de lui faire des petits caches pour sa moto. Donc bref, on peut vraiment faire énormément de choses. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite revue sur la M5C Dunkermake vous aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je viendrai y répondre et vous aider. Si vous voulez en connaître un petit peu plus et découvrir l'imprimante 3D, je vous mets tout en barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao !